Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour mon best of Revolution ! Et oui, vous savez que Revolution est une marque de make-up et de cosmétiques que j'aime énormément. Vous voyez souvent cette marque dans mes hauls et en général, j'achète avec abondance. Je n'achète jamais un ou deux produits en général parce que Revolution est une marque petit prix qu'il y a très régulièrement des soldes sur le site officiel, que c'est une marque aussi qu'on retrouve dans beaucoup d'autres boutiques. Donc c'est assez accessible, c'est même accessible en magasin parce que depuis peu, les magasins normal proposent les produits Revolution et Annex parce qu'il y a plusieurs petites marques. Et donc à chaque fois, vous êtes là à me demander quel est ton meilleur fond de teint, quel est ton meilleur blush, quels sont tes préférés dans la marque Revolution, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Eh bien, ça y est, aujourd'hui, je vais vous dire quels sont mes produits préférés. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia La Coquette, je suis une fanade de make-up, de cosmétiques, de bons plans. Donc si toi aussi, tu partages cette folie, n'hésite pas à t'abonner, à me découvrir sur cette chaîne mais aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'y poste mes looks du jour avec la découverte des tests de palettes et autres petites coquetteries. N'oublie pas de mettre ton petit commentaire dès à présent ou un petit emoji. Allez, aujourd'hui, on va mettre l'emoji qui sourit. Et les petits pouces en l'air, voilà, partagez autour de toi la bonne humeur de la coquette. Rejoins la coquette family. Et maintenant que tout ça est dit, que l'instant promo est terminé, on va passer au vif du sujet. Alors je vous disais, Révolution, je connais depuis très longtemps. Ça fait, ça doit bien faire, je ne sais pas, 10 ans que je connais Révolution. En tout cas, j'ai connu très très tôt. Le site est très bien fait. Vous avez énormément de produits. Vous avez toutes les marques qui sont représentées. Pour information, il y a Révolution, Révolution Pro, XX Révolution. Dernièrement, ils ont fait l'acquisition de BH Cosmetics, etc. Alors, il y a des sous-marques Révolution qui tendent un petit peu à disparaître. Comme la marque Makeup Obsession. I Heart Revolution, il y a encore des petites choses. Mais voilà, j'ai l'impression qu'en même temps, ils proposaient tellement de choses qu'à un moment donné, effectivement, il faut resserrer les taux. et il y a des petites choses qui disparaissent petit à petit. Mais toutes les marques sont encore plus ou moins représentées parce que vous avez surtout du déstockage de ces anciens produits. Alors, pour faire court aujourd'hui dans mes best-of, je me suis concentrée uniquement sur les produits qu'on retrouve sur le site officiel. Sachant que sur les sites revendeurs, des fois, on peut retrouver des petites choses qui ne sont plus vendues sur le site officiel, mais qui sont en déstockage, qui existent toujours et qui valent aussi parfois la peine parce que, que ce soit sur Bouzyshop, Maki Beauty, un petit peu moins sur Beauty Bay, mais sur tous ces sites-là, en fait, les produits Révolution, il y a tellement de quantités, tellement de produits que très vite, ils peuvent être réduits à moins 50, moins 60, des fois moins 80%. Et là, ça peut valoir le coup. Autre avantage avec Révolution, le site officiel, c'est que vous avez un système de reward qui est plutôt généreux. Et donc, à chaque commande, vous avez des points qui se cumulent. Ces points, vous pouvez les transformer en bons d'achat à chaque fois que vous refaites une commande ou les échanger contre une sélection de produits avec plus ou moins de points à dépenser. Vous avez également très souvent des cashbacks, que ce soit avec Igral, avec Widilo. Je vous dis toujours, les cashbacks, vous avez quatre styles de cashback où vous pouvez vous inscrire dans ma barre d'informations. De toute façon, quand vous êtes sur le site, vous avez tout de suite un petit pop-up qui dit voilà, il y a telle offre de cashback. Il peut y avoir des codes promos qui sont relayés. Et sachez que je suis en partenariat, enfin, je suis en affiliation avec Révolution. Donc, si vous passez par mon lien, je vous en remercie. Ça fait progresser un petit peu ma chaîne. Ça me soutient. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va passer de catégorie en catégorie. J'ai plus ou moins sorti deux, voire trois produits parce que je vous dis, il y a énormément de choix. Maintenant, en ayant fait le point pour cette vidéo sur le site Révolution, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de produits qui avaient disparu sur le site qui, pour moi, étaient des best-of et que je pensais retrouver. Mais le catalogue s'est quand même pas mal réduit ces derniers temps. On va commencer avec les bases. Alors, j'ai envie de vous dire, en règle générale, les bases Révolution sont plutôt bien. Ce sont de bons basiques. Après, il y a énormément d'éditions limitées aussi. Et souvent, je craque pour des éditions limitées. Mais dans celles qui restent, je vais vous montrer mes préférées et dans différentes caractéristiques, en fait. La base hydratante que je vous recommande en ce moment, que j'ai testée et approuvée, c'est la Ceramide Primer. C'est celle qui se présente comme ceci, avec les petits tourbillons comme ça. C'est une crème hydratante, texture crème assez légère. C'est celle que j'ai mis en base, surtout mon visage aujourd'hui, pour rebooster, pour réhydrater. Il n'en faut pas énormément. Ça fait un bon canevas. Ça fait bien le job. Et pour couronner le tout, elle est plutôt sympa, avec son petit aspect comme ça, tourbillon, couleur pastel. Alors, ils font beaucoup ça. Il y a soit des bulles encapsulées. Ils font des petites choses assez sympas visuellement. Par contre, en termes de base, je vous recommanderais plus celles qui sont dans les flacons pompes comme ça, que celles qui sont dans les tubes. J'en ai testé une ou deux, dont j'ai fini par me séparer avec le temps, parce que trop basique, à mon avis, et pas assez travaillé. Là, c'est quand même une base où il y a des céramides, de l'acide hyaluronique, il y a de l'huile de rose, il y a de l'huile de camélia. Enfin, il y a quand même une recherche dans la composition de la base qui fait qu'elle est vraiment hydratante pour le coup, alors que les autres, ce sont peut-être des ingrédients un peu plus basiques, un peu moins recherchés. En base matifiante, un peu lissante, un peu comblante, j'en avais une préférée dans la marque XX Revolution, mais elle n'existe plus. Chez XX, il doit y rester encore quelques bases en peau, mais là encore, c'est pareil, ce n'est pas mon conditionnement préféré, et je ne les ai jamais testées. Celle que je peux vous recommander, c'est celle de la gamme IRL Skin Filter, la Pore Blur Primer. C'est une base qui va avoir un petit aspect lissant, un petit aspect comblant et aussi matifiant. C'est le genre de base que moi, je ne vais pas utiliser sur tout le teint, mais juste au niveau des ailes du nez, un peu sur le front, peut-être un petit peu au niveau du menton, juste en complément pour pouvoir effectivement avoir une base plutôt lisse et mat. Et enfin, en base lumineuse, là aussi, j'en avais une chez XX Revolution, mais elle ne se vend plus. Donc, j'ai vu que les Bright Light Face Glow étaient dans les bases. Donc, effectivement, c'est un produit un peu multifonction qui va servir d'illuminateur naturel, qui peut servir sur tout le visage et qui peut aussi se mettre sur les contours du visage, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour pouvoir attraper un petit peu plus la lumière, jouer aussi sur le côté un peu émolliant du produit, si vous ne mettez que ça, ou alors, si vous voulez de la matité au centre du visage avec la IRL Skin Filter, et un côté un petit peu plus lumineux sur les contours du visage. Je l'ai en deux teintes, parce qu'au départ, je l'avais pris, j'avais pris la teinte lustre, qui est le Medium Light, qui est un petit peu foncée. Alors, c'est celle que j'ai mise aujourd'hui, parce que, on est en été, j'ai pris quand même quelques couleurs, mais je l'avais racheté en teinte Gleam, qui est la teinte Light. Alors, il n'y a pas une grosse, grosse différence entre les deux, mais on voit quand même une différence, et celle-ci me conviendra peut-être un petit peu plus en période automne, hiver. Ce sont des produits que je vais utiliser, moi, principalement en base, ou alors pour les make-up, no make-up. C'est beaucoup moins lumineux que le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, qui lui, a un côté quand même assez métallique. En termes de texture, je trouve que ça se vaut. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le Charlotte Tilbury est beaucoup plus fin. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est assez ressemblant, voire même un petit peu moins collant, un petit peu moins épais. Je trouve que ce produit-là se fond assez bien, et que ce soit appliqué au pinceau sur les contours du visage, comme je l'ai fait aujourd'hui, ou que ce soit vraiment mis sur tout le visage, comme si je mettais une base ou comme si je mettais une crème visage. Franchement, je trouve que ce sont de bons produits si vous aimez ce genre de texture et de rendu sur la peau. On va ensuite passer au fond de teint. Alors, il n'y a plus grand-chose de disponible. Il reste certaines références, mais dont... voilà, ils essayent de se débarrasser de certaines teintes. Il n'y a plus autant de références que ce qu'on a connu par le passé. Cela dit, il y a des petites choses que je peux vous recommander qui sont encore disponibles. en ce moment, dans mon Project Pan, il y a la CC Perfecting Foundation, le fond de teint de chez Revolution Pro, qui est entre le fond de teint et la CC Crème. Il y a quand même une bonne couvrance sur ce produit, mais je trouve que c'est un produit qui est assez léger, qui est assez passe-partout et qui évolue assez bien tout au long de la journée, qui a un aspect semi-matte. Bref, le fond de teint un petit peu à tout faire. C'est en plus un flacon pompe comme ça. J'aime beaucoup ce format-là parce que très pratique pour ne pas gâcher de produit et puis pour le transport, etc. Ce n'est pas lourd. Celle-ci, je crois qu'elle n'existe plus dans toutes les teintes, mais si vous trouvez votre teinte et que vous aimez ce genre de produit un petit peu quotidien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Dernièrement, j'ai testé le Skin Blur Soft Focus Skin Tint de chez XX Revolution et je dois dire que pour un Skin Tint, je l'aime assez bien. Pareil, il a une couvrance correcte. Ce n'est pas le plus transparent des produits. Il a un effet demi-matte et surtout, il évolue bien dans la journée. Il ne se sent pas. C'est vraiment une texture très légère parce que d'un autre côté, le fond de teint, alors, ce n'est pas le seul. J'ai aussi le gros fond de teint comme ceci, le Body Veil qui est pour le corps et le visage que j'aime bien qui est assez pratique aussi pour tous les jours mais qui a de plus en plus de mal à se retrouver. Donc, je vous conseille si vous voulez un fond de teint plutôt naturel, le Skin Silk, le Luminous Serum Foundation. Là encore, on est sur un produit qui va prendre soin de la peau. Alors, attention, il a ses petits défauts c'est-à-dire que je trouve que si on en met trop, si je le pose par exemple au pinceau, en cours de journée, il ne va pas forcément évoluer en magnifiant la peau. Il va commencer à se voir un petit peu. Après, par contre, en petite quantité, une pompe, ça suffit largement pour faire tout le visage, revenir sur les endroits qui posent problème s'il y a besoin d'intensifier un petit peu la couvrance. Mais il faut bien l'étaler quand même parce qu'il peut se sentir. En règle générale, les fonds de teint chez Révolution ne sont pas d'une finesse extrême. Mon préféré de tous les temps, alors on le retrouve encore sur certains sites et à tout petit prix, c'était le Matte Base. C'était un fond de teint aussi très classique. Matte, mais pas trop matte. Texture crème qui se fondait très bien, qui évoluait très bien, qui ne se sentait pas. Si vous le trouvez et que vous aimez les fonds de teint matte, pas ultra matte, mais semi-matte qui fonctionne bien en toute saison, en toute occasion. Souvent, on le trouve aux environs de 2-3 euros sur certains sites qui le liquident et ça, c'était vraiment mon préféré. Le Skin Silk est très bien, texture beaucoup plus fluide mais je vous dis attention à la quantité. Pareil, il fait un beau canevas, il n'est pas ultra couvrant. Il est peut-être un tout petit peu plus couvrant que le Skin Blur de XX mais j'ai l'impression que le Skin Blur est un petit peu plus léger sur la peau et je n'ai pas, même si je mets un petit peu plus de matière avec celui-ci, je n'ai pas le rendu qui se dégrade au fur et à mesure de la journée. C'est ce que j'ai pu remarquer entre les deux même si celui-ci, je ne l'utilise pas depuis des mois. Je l'ai utilisé peut-être 5-6 fois depuis le début de mes tests mais c'est ce que j'ai pu remarquer en cours de journée. Alors si je fais un tour sur le site, là je suis sur le site, je regarde un petit peu, je vais vous dire aussi ceux qui sont un petit peu à fuir et pourquoi. Le IRL Filter Longwear Foundation qui peut être apprécié peut-être des peaux jeunes, grasses, sur moi n'a pas fonctionné. Il était épais, il marquait, il asséchait, c'était vraiment pas un bon fond de teint pour moi alors que dans la gamme d'autres produits m'ont convenu. Celui en stick aussi, le Fast Base Stick Foundation n'est pas un fond de teint stick très, déjà très couvrant et au niveau de la texture il est un peu gras et pas très joli sur la peau. Les Conceal and Define, pareil pour moi n'ont pas fonctionné. Le seul qui a fonctionné c'est le Conceal and Glow mais celui-ci est en rupture apparemment ou disponible que dans certaines teintes c'est dommage parce qu'il est à 3,30€ donc à 3,30€ ça vaut vachement le coup je trouve. Celui-ci était beaucoup plus hydratant, beaucoup plus léger. Le côté glow c'est pas un côté glow métallique c'est un joli fond de teint un petit peu lumineux et je l'ai même préféré au XX Revolution qui lui était aussi une texture un petit peu glow mais pareil on voit vu les prix vu le nombre de teintes qui restent on voit que les XX Revolution vont tendre à disparaître. Alors le matte base il reste quelques couleurs sur le site officiel et il est à 3,59€ donc voilà ça c'est quelque chose je peux vous recommander. La CC Crème pour information est à 4,80€ pareil il n'y a pas toutes les teintes mais il reste quand même encore une belle sélection de teintes. On va donc passer maintenant au correcteur anti-cerne alors en termes de correcteur dans la gamme Revolution Pro il y a une petite collection de correcteurs de couleurs. Ceux-là sont plutôt pas mal alors j'avais aussi testé le correcteur de cette gamme-là que j'ai terminé qui n'était pas trop mal mais pas non plus incroyable. Par contre je dois avouer que leur correcteur de couleurs alors moi j'ai le mauve l'avant d'un petit peu qui est censé un petit peu illuminer qui est un petit peu censé aussi contrebalancer le côté jaune du teint et ça peut être utile parfois pour mon teint parce que j'ai un teint neutre mais qui peut tirer sur le jaune qui peut tirer sur le rose et des fois effectivement quand je prends quelques couleurs je peux avoir un côté un petit peu plus jaune qui ressort alors que c'est pas ce que je veux par rapport au fond de teint que j'utilise enfin bref voilà et ceux-là fonctionnent assez bien ils sont pas très épais ils sont pas trop pigmentés donc ça se travaille assez bien et voilà alors je crois qu'il y a le mauve il y a encore le vert je sais pas si les autres couleurs sont encore disponibles mais pareil ça permet d'avoir un petit correcteur comme ça de couleur pas très cher au niveau des anti-cernes le on va dire le mat qui fonctionne plutôt bien sur mon contour des yeux ça va être le IRL filter finish comme je vous disais autant le fond de teint n'a pas fonctionné autant le correcteur fonctionne assez bien sur mon contour des yeux à condition de ne pas en mettre trop je peux l'utiliser par exemple pour corriger mon teint au niveau du dessous des yeux pour illuminer certaines zones je l'ai en teinte c'est quoi la teinte C802 qui est une teinte je crois un petit peu neutre et complétée par exemple donc bien étirer la matière et complétée avec un skin tint pour le reste du visage il va fonctionner il va fonctionner assez bien que ce soit en anti-cerne ou en correcteur de teint il a un côté assez soft mat il n'a pas forcément besoin d'être poudré pour mon contour des yeux maintenant il a ses limites aussi c'est que au long de la journée il va alors il ne se dégrade pas totalement ce n'est pas une catastrophe mais on sent peut-être en fonction de si vous avez un petit peu le contour des yeux déshydraté etc on sent qu'il va y avoir besoin de réhydrater un petit peu de le retapoter voilà il n'est pas parfait du matin jusqu'au soir mais pour le prix je trouve qu'il fait très bien le job et alors mon préféré certes il est moins couvrant mais son côté lumineux est vraiment très très apprécié de mon contour des yeux c'est celui que j'ai mis aujourd'hui c'est le Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer que j'ai en teinte medium light et c'est un un correcteur mousse alors c'est pas ce que je préfère en général justement je mets la matière sur le dos de ma main et je viens le travailler soit au doigt soit à l'éponge aujourd'hui je l'ai travaillé à l'éponge mais je peux le travailler aussi très bien au pinceau je trouve que son rendu est assez naturel qu'il évolue bien là je l'ai poudré mais le côté lumineux continue à ressortir un petit peu au travers de la poudre et et on n'en parle pas assez parce que vraiment ce correcteur est très très bien alors je dirais pas qu'il est aussi bien que le Make Up For Ever par exemple le HD Skin qui est pareil qui évolue très bien c'est un peu la même la même correction on va dire c'est quelque chose d'assez assez léger en termes de couvrance mais le côté lumineux attrape tellement la lumière que c'est c'est le rendu en fait que j'aime beaucoup en termes d'anti-cerne et c'est assez pratique à utiliser et si vous ne le poudrez pas c'est le genre d'anti-cerne que vous pouvez tapoter justement sans remettre de matière sans ressortir de matière mais pour réhydrater parce qu'il a un côté quand même assez hydratant vous en remettez une petite pointe en cours de journée alors pas quand vous avez poudré parce qu'effectivement le mélange des matières peut faire un amas de matière une surcouche mais si vous ne le poudrez pas vous remettez une petite pointe vous relissez un petit peu sous le dessous des yeux et c'est comme si c'est comme si vous aviez fait ça il y a 5 minutes ça ça fonctionne assez bien comme ça alors pareil si je déroule un petit peu tout ce qui va être conceal undefined conceal and hydrate même le hydrate qui est censé être hydratant sur moi n'a pas fonctionné il faisait quand même assez sec vous avez le conceal undefined infinite longwear celui-ci c'est pareil il était encore plus épais donc le le revolution pro le ultimate radiant under eye celui-ci il passe et alors vous avez le face base concealer qui n'est pas mauvais en soi moi je l'ai dans une teinte assez foncée et je m'en sers un petit peu en contour parce que ça fonctionne très bien comme ça maintenant en correcteur certes c'est la gamme pas chère de chez revolution mais il n'était pas non plus excellent on va passer à la construction du teint et là j'ai envie de dire qu'on arrive dans les gammes de produits où il y a peu de chances de se planter chez revolution voilà il y a des catégories comme ça de produits vous verrez on en parlera un petit peu plus tard où soit c'est mitigé c'est un petit peu au petit bonheur la chance soit il ne faut pas du tout y aller parce que vraiment il n'y a rien de transcendant mais dans la construction du teint bronzer blush highlighter vous avez des pépites alors il y a beaucoup encore une fois d'éditions limitées malheureusement mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelques produits qui étaient là qui restaient en place qui étaient toujours disponibles dans toutes les teintes et on va commencer avec les bronzers avec la construction du teint je vous parle depuis très très longtemps des petits super douille liquid bronze de chez revolution ce sont des petits tubes alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique à l'utilisation mais ces produits là sont géniaux alors il y en a eu des éditions limitées que j'ai testées que j'ai approuvées que ce soit dans les couleurs dans les rendus le super douille alors je trouve pas que ce soit super douille justement c'est une espèce de petite pâte il est pas trop liquide il est dans un tube comme ça mais il est pas trop liquide et il a un rendu alors c'est pas hyper mat mais c'est pas douille pour moi douille il y a un petit côté un peu pas luisant mais ouais un petit peu lumineux quand même et moi je trouve qu'il est juste ce qu'il faut juste ce qu'il faut en termes de pigmentation la matière se travaille très bien là encore vous pouvez l'appliquer au doigt au pinceau à l'éponge vraiment comme vous voulez moi j'ai la teinte médium toutane et c'est là peut-être où je vous dirigerai vers une teinte quand même un petit peu plus foncée que ce que vous avez l'habitude de prendre parce que la médium toutane qui est censée être pour les teints médium à foncer sur moi voilà ne ressort pas non plus des masses donc j'imagine que la light serait un petit peu trop juste mais voilà un produit basique pas cher qui fonctionne très bien et qui a l'avantage aussi d'être très léger parce que je vais vous en parler parce que franchement c'est un bon bronzer crème mais vous savez celui-ci le ultra cream bronzer alors là pour le coup je l'ai en teinte light c'est le conseil inverse c'est à dire que je vous dirais de prendre une teinte un petit peu en dessous parce qu'ils sont quand même assez foncés et relativement bien pigmentés c'est une crème mais qui va rester quand même assez crème et contrairement à celui qui est en tube celui-ci on va le sentir un petit peu plus au niveau de la peau alors moi je travaille mes bronzer crème principalement au pinceau mais avec celui-ci je vais le travailler et puis derrière je vais repasser un petit coup d'éponge parce que je sens quand même qu'il y a matière alors ça peut être bien pour les peaux très sèches parce que du coup je pense que le surplus alors c'est pas hyper gras mais le surplus de matière va être vite absorbé par la peau mais moi qui est une peau assez normale je peux sentir le produit crème alors que ça ne m'arrive pas avec ce produit là et puis alors il y a des bronzers poudre petit prix mais un peu cheap au niveau du packaging la gamme Reloaded alors j'ai envie de vous dire dans tous les produits dans toutes les catégories de produits la gamme Reloaded ce sont les petits prix les premiers prix de chez Révolution mais vous avez quand même un bon produit à l'intérieur par contre vous avez un packaging qui se dégrade qui est hyper cheap en plastique etc mais hein il faut faire avec donc moi j'ai la teinte Long Weekend c'est celui que j'ai rajouté par dessus une fois que voilà j'ai fait une base crème et j'ai rajouté quelques poudres par dessus ce sont des bronzers cuits ce sont des produits cuits en général les blushs aussi je crois peut-être pas les highlighters mais je vous le dis à chaque fois la technique des produits cuits comme ça vous avez rarement la possibilité de vous planter ce sont des textures assez fines qui peuvent être un peu poudreuses et encore que je trouve que la gamme des produits teints Reloaded n'est pas extrêmement poudreuse par rapport à ce qu'on pourrait trouver et il y a pas mal de teintes et les rendus sont jolis enfin bref ça se travaille très très bien c'est des bons basiques à petit prix je crois que vous avez encore la possibilité de mettre la main sur les méga bronzers et alors celui-ci non seulement j'aime sa texture qui va être peut-être un petit peu plus fondante que le Reloaded mais c'est surtout j'aime sa couleur alors il y a plusieurs couleurs mais moi j'ai la teinte 01 cool qui a un petit côté froid comme ça mais pas trop pas trop rose pas trop neutre qui va pas griser le teint c'est voilà ça a été une petite une petite découverte ce bronzer en plus c'est un grand format comme ça c'est un peu le même genre de packaging que les Reloaded bien que ce soit un petit peu plus costaud quand même mais ils sont très très bien ceux-là et pareil on en a pas entendu parler et pourtant si vous aimez les bronzers légèrement froid sans que ça fasse trop trop froid trop rose en fait celui-ci est un bon compromis alors dans les autres produits vous avez les Bronzing Drops ça c'est une nouveauté je les ai testés j'ai bien aimé mais j'ai pas assez de recul et puis c'est pas le genre de produit qui va se retrouver dans mes best-of c'est des produits que j'aime bien utiliser mais je préfère à la limite utiliser ça en bronzer crème parce qu'il va y avoir un petit peu plus de pigmentation et c'est un peu la même idée l'avantage du Bronzing Drop c'est que vous pouvez l'utiliser aussi en mettant dans votre fond de teint en l'utilisant seul etc alors que ça non c'est localisé mais c'est un bon produit si jamais vous voulez le tester vous avez également encore quelques teintes mais malheureusement je vous dis ça tend à disparaître chez XX Revolution ça faisait partie aussi de mes bronzers préférés à une époque j'en avais trois teintes je crois alors je me suis séparée d'une teinte mais voilà ils étaient très très bien formulés alors j'ai testé un bronzer liquide de chez Revolution que je vous déconseille pour la couleur c'est le Cream Contour & Bronze que ce soit le light le medium ou le plus foncé ils ont une teinte un petit peu kaki un peu kakadoit qui n'est pas flatteuse du tout alors je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça alors que les autres produits dans ce même conditionnement là les blushs les highlighters sont plutôt bons donc vous avez également quelques voilà quelques produits en édition limitée il y en a un petit peu encore chez XX Revolution les produits les duos de crème etc c'est pas mal mais c'est pas non plus au point d'être dans mes best-of par contre vous avez ces petites palettes là que je peux vous recommander alors celle-ci a été remplacée par celle-ci mais on trouve encore les deux et je trouve qu'elles ne sont pas pareilles la première version des Sculpt & Glow Contour & Highlight Palette vous aviez un contour un contour bronzer et une poudre lumineuse qui fait office d'highlighter qui est effectivement un highlighter assez naturel les textures sont fines ça se fond bien ça fonctionne très bien c'est pas cher et j'avais beaucoup apprécié ce duo là il devait y avoir deux teintes je crois moi j'ai la teinte Desert Sky et ils ont ressorti ces palettes là alors ça s'appelle pareil les Sculpt & Glow Contour Palette où vous avez un bronzer mais qui va être plus lumineux alors que celui-ci est plus mat et la poudre pour moi c'est pas un highlighter c'est une poudre lumineuse parce que ça n'a pas l'impact d'un highlighter même très très naturel moi ça c'est très clairement une poudre que je vais balayer sur tout le visage sur les contours peut-être pas au centre du visage mais c'est beaucoup plus une poudre lumineuse qu'un highlighter sur des points bien précis saillant du visage donc ça encore une fois packaging un peu cheap mais de très bons produits à l'intérieur très bon rapport qualité prix au niveau des blushs j'ai pas trouvé de blush poudre dans les produits dans le catalogue classique il y a les seuls blush poudre que j'ai sauf un XX aujourd'hui j'ai mis un XX mais je crois qu'on les retrouve plus non en effet ils ne sont plus au catalogue alors il y a énormément de blush il y a énormément de blush il y a beaucoup d'éditions limitées de certaines collections il y a beaucoup de styles de blush les blushs poudre il n'y en a pas tant que ça vous en avez chez Relove qui est la gamme vraiment la gamme tout petit prix de Révolution que ce soit en poudre enfin en duo ou en liquide mais il n'y a pas tant de blushs poudre que ça sauf des éditions des éditions limitées il y a ceux de BH Cosmetics voilà mais pour moi ceux qui valent vraiment le coup chez Révolution ce sont du coup deux blushs liquides les premiers c'est dans la la sous-marque Révolution Pro ce sont ces matt blushs donc vous savez un petit peu comme ceux de chez Charlotte Tilbury les cream wand qui ont un aspect mat belle pigmentation ça se fond bien ça tient bien c'est celui que j'ai mis en base aujourd'hui j'ai mis la teinte Seduction qui est la plus foncée des deux l'autre teinte que j'ai c'est Stripped qui est un petit peu un vieux rose ça franchement ça fonctionne du feu de dieu c'est pas cher vous avez pas 15 teintes disponibles mais franchement c'est pas mal si vous aimez le côté un petit peu mat des blushs liquides si vous aimez un côté un petit peu plus en en alors j'allais dire en transparent sauf que non ils sont quand même bien 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 pigmentés mais si vous préférez le côté un petit peu plus liquide du blush parce que ça ça va être plus crémeux voyez vous et un rendu mat ceux-là sont excellents les blushs bombes d'ailleurs je crois qu'il y a trois teintes j'ai les trois teintes je crois qu'il y a que trois teintes mais en tout cas regardez il y a un petit peu de tout un petit pêche un petit neutre et un petit rose un petit rose intense comme ça pareil vous n'avez pas besoin d'énormément de produits vous faites un point vous venez construire votre blush éventuellement vous venez en rajouter mais la texture est hyper fine donc elle se diffuse bien ça a un côté alors ça n'a pas un côté lumineux par les nacres les teintes sont mat mais par contre la texture du produit fait que vous avez un petit attrape lumière un petit effet joue en bonne santé qui est plutôt sympa alors dans ce que je vois il n'y a pas vraiment de produits que je ne recommande pas vous avez bien évidemment les blushs dans la gamme Reloaded alors de bronzer blush et highlighter c'est peut-être le produit que je recommande moins parce que la texture est passable mais ce n'est pas non plus des super blush poudre vous voyez donc c'est pour ça d'ailleurs je crois que j'en ai plus d'ailleurs dans des Reloaded j'ai gardé highlighter et bronzer mais je n'ai pas gardé les blushs après vous en avez plein dans les éditions limitées qui sont très bien je vois là qui sont encore disponibles les blushs dans la collection Grease ils étaient hyper pigmentés très bonne qualité donc voilà vous avez quand même le choix j'ai également aussi craqué sur les blush drops mais je ne les ai pas encore testés donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense pour le moment et puis on va passer aux highlighters alors les highlighters c'est pareil il y a pas mal de choses j'ai pas tout testé j'en ai testé certains qui ne m'ont pas convaincu les glow drops j'ai pas encore testé je ne peux pas vous dire par contre dans les dernières sorties ceux qui sont vraiment très très bien ce sont les petits formats carrés comme ça ce sont les beam bright highlighter moi j'ai la teinte diamond glow que j'ai mis aujourd'hui bien diffusé j'en ai acheté une teinte un petit peu plus dorée parce que en promotion sur boozy shop il me semble ou sur le site révolution enfin bref peu importe mais ceux là sont vraiment bien en plus le packaging est quand même assez sympa en plexi comme ça assez qualitatif et c'est pas excessif c'est 7 euros l'highlighter donc là vous pouvez y aller il y a pas mal de teintes en plus je crois qu'il y a bien 5 ou 6 teintes donc vous trouverez certainement votre bonheur vous avez si vous aimez les highlighters liquides alors dans la collection permanente je suis pas sûre qu'il y en ait énormément mais vous pouvez si vous aimez le côté un petit peu naturel utiliser le fameux bright light ça c'est tout à fait possible puisque c'est un produit multifonction vous avez les reloaded et là encore je trouve que c'est un bon compromis si voilà on a un petit budget la texture de la poudre est assez fine le rendu est relativement voyant mais ça se fond assez bien après c'est pareil il y a plusieurs teintes donc vous pouvez vous faire plaisir à un moindre coût je vous conseillerais moins les sticks les blushs et highlight sticks j'en ai testé un j'ai pas trouvé que c'était génial que ce soit au niveau du blush en stick ou au niveau de l'highlighter j'ai à tester les highlighters vous savez en tube là avec un effet un peu sérum mais c'est trop tôt pour vous dire si c'est une réussite ou pas les pro douille glaze sérum highlighter ceux là on en reparlera un petit peu plus tard ceux de chez BH Cosmetics là en format carré je ne recommande pas non plus parce que la texture est assez épaisse alors ça c'est assez dommage et je vois qu'ils sont en rupture mais je vous avais sorti en fait cet highlighter là c'est le soft glamour highlighter cela dit si vous les trouvez sur un autre site genre Makilalia ou Boozy Shop ou un autre revendeur je peux vous conseiller ces highlighters là parce que alors moi j'ai la teinte internal glow il y a 10 grammes de produits donc vous en avez pour toute une vie moi j'en ai un qui est un petit peu doré comme ça mais alors il est d'une magnificence pas trop pas trop épais c'est une poudre assez fine et un très joli un très joli éclat sur la peau voilà ah si vous avez ou si vous l'avez dans votre tiroir et que vous l'avez oublié n'hésitez pas à le ressortir les poudres alors tout ce qui va être poudre de baking poudre dans les gros conditionnements que ce soit dans les petites bouteilles là enfin déjà j'aime pas le conditionnement donc je l'ai je ne les ai jamais testé ou j'en ai testé une mais au tout tout début là je pense qu'ils ont dû reformuler ce format de poudre mais ça ne m'intéresse pas en fait donc je ne peux pas vous vous renseigner par rapport à ces à ces poudres là mais cela dit vous avez des poudres il y a 32 grammes de poudre pour 5,99€ donc si elles vous conviennent pourquoi pas maintenant moi au niveau des poudres c'est pareil celles qui sentent la pêche la noix de coco etc je ne les ai pas testé je n'ai pas non plus testé les reloaded enfin je n'ai pas testé énormément de poudre une que j'ai testé dont je me suis séparée c'est la IRL soft focus la 2 en 1 vous savez il y a une poudre pressée au dessus une poudre libre elle n'était pas mauvaise mais voilà pas assez bien pour que je puisse justement trouver mon compte dans ce type de produit je préfère largement en fait celle qui est sortie dernièrement la Cherry Beck c'est une poudre libre légèrement teintée rosée et qui fonctionne bien sous mon contour des yeux c'est avec ça que j'ai justement j'ai poudré mon contour des yeux et elle fonctionne alors elle fonctionne bien avec la petite houppette en forme de coeur comme ça mais ce que je préfère faire en fait avec cette poudre là c'est en mettre un tout petit peu dans le capuchon et venir la prélever bien presser la matière avec mon éponge qui est encore un petit peu humidifiée avec laquelle justement j'ai mis mon contour des yeux ou mon fond de teint je trouve que ça a un joli rendu ça plâtre pas et c'est plus aérien en fait que de mettre directement la poudre comme ça et ça fixe un petit peu plus que juste au pinceau cette poudre là est pas mal alors je vous en avais parlé quand je l'ai testé pour la première fois techniquement le rapport quantité prix qui n'est pas si incroyable par rapport à la cherry blossom de chez Huda Beauty la Easy Bake et en termes de floutage si vous l'utilisez sur tout le teint la Easy Bake enfin la oui la Easy Bake de Huda Beauty est quand même vachement plus floutante donc et je vous dis si on fait le rapport au niveau de la quantité parce que là vous avez très peu de produit il n'y a que 3,2 alors qu'on est à 20 grammes sur celle de Huda Beauty là à l'achat ça va vous coûter moins cher mais en termes de rendu c'est pas tout à fait la même maintenant pour le prix je trouve qu'elle fait bien le job je l'utilise plus pour le dessous des yeux parce que le côté rosé va avoir un petit côté un peu lumineux que j'aime bien sous mon dessous des yeux elle est si je l'utilise sur le teint elle va être un petit peu matifiante mais pas plus que ça elle va avoir le côté un petit peu illuminateur mais c'est pas ma poudre préférée pour fixer mon teint celle que je peux vous recommander qui est excellente qui va matifier mais pas trop qui va garder quand même un joli côté attrape lumière c'est celle de chez Revolution Pro comme ça en compact en plus si vous préférez les poudres compactes celle-là je peux vous la recommander c'est la CC Perfecting Pressed Powder je l'avais en plusieurs teintes là il me reste uniquement la Warm la Warm Beige qui est une teinte voilà assez transparente elle fixe le teint tout en gardant le côté lumineux de ce que j'ai mis en dessous elle ne se sent pas elle évolue relativement bien elle peut se remettre aussi en retouche bref c'est un joli petit compact qui est qui est excellent en fait de toute façon toute la gamme CC Perfecting de chez Revolution Pro comme la la CC Crème la CC Foundation j'ai rarement été déçue de cette gamme-là et pour finir avec le teint les brumes alors j'ai énormément de brumes de chez Revolution maintenant il y a toute une planquée de brumes voilà ce sont des brumes assez classiques qui vont juste redonner un petit coup de fraîcheur qui vont voilà qui vont avoir un côté sympa parce que parce que ça sent la pastèque parce que voilà il y a un petit côté avec du tea tree mais les setting spray que je vais vous présenter là fonctionnent très bien en termes de fixation de maquillage celui qui est hydratant qui va servir aussi en 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 intermédiaire c'est à dire que moi je fais ma base ma base crème je vais poudrer je vais remettre un petit coup d'hydratant de brume hydratante ça c'est pour faire fondre les matières c'est pour que voilà ça respire dans la gamme rehab c'est la coconut restore c'est une c'est une brume qui va venir hydrater en début de maquillage qui va venir compléter entre deux et que vous pouvez utiliser en toute finition c'est une brume qui sent un petit peu la noix de coco alors c'est bizarre parce que elle sent la noix de coco mais il y a comme une arrière odeur de café je trouve dans cette dans cette brume enfin de café ou de caramel je sais pas quelque chose comme ça en tout cas elle est agréable alors c'est peut-être pas une odeur qui va plaire à tout le monde mais moi je l'aime bien si je veux de la matité encore une fois c'est pas ma priorité mais des fois j'ai envie la IRL all day filter qui est une brume de fixation alors c'est clair que ça fixe on sent que ça fixe et qui va avoir je sais pas si vous voyez en dessous il y a une poudre donc ça va venir matifier et ça matifie vraiment donc pour ça je trouve que voilà elle est pas chère en plus donc elle fait très bien le job donc ça je peux vous la recommander si vous cherchez de la matité si vous cherchez de la longue durée la brume qui est quasiment aussi bien alors franchement alors la L'Oréal elle fixe très bien mais elle a le côté un petit peu voilà qui assèche le visage le côté un peu lac vous voyez l'odeur d'alcool que n'a pas celle-ci c'est la Superfix la Superhold Misting Spray ce Setting Spray là si vous n'avez pas le budget pour acheter les Urban Decay des Charlotte Tilbury celles que celles qui me viennent à l'esprit ce sont celles que j'aime beaucoup qui ont beaucoup de qualités mais celles-ci alors ils mettent ultra mat finish je dirais pas que c'est un fini ultra mat par contre vous avez cette sensation de make-up qui va bien accrocher sans avoir le côté cartonneux le côté figé un petit peu franchement avec ce genre de Setting Spray vous pouvez pas passer à côté du côté un petit peu figé mais si vous n'en mettez pas trop que vous repassez votre éponge par dessus derrière pour bien fondre le truc vous aurez la longue tenue et pas les désagréments de certaines brumes très très fixatrices qui peuvent voilà qui peuvent cartonner un petit peu le visage donc moi j'en ai toujours une un spray en plus le spray n'est pas trop mauvais vous voyez c'est un voilà c'est un petit spray ça sent un petit peu la laque elle nette mais en beaucoup moins fort vous voyez il y a une petite odeur comme ça de laque mais pas autant de laque et d'alcool que la L'Oréal par exemple donc ça je vous recommande bien sûr au niveau des yeux je ne vais pas vous mentir j'ai énormément de palettes de chez Révolution j'ai une centaine de palettes Révolution parce que pas chère parce qu'il y a énormément de collabs parce que beaucoup de color story différentes parce que voilà mais je ne peux pas vous dire que Révolution est la meilleure marque pour les fards à paupières c'est un petit peu au petit bonheur la chance fonction des collabs fonction des gammes c'est là où aussi j'ai vu qu'ils avaient vachement réduit je vais vous parler brièvement des palettes Redaudit parce que vous avez des palettes 15 phares à 4-5 euros plein de color story différentes c'est du basique de chez Basique ça peut fonctionner mais c'est pas voilà je trouve que pour le prix c'est bien pour le nombre de phares le prix c'est bien mais c'est pas les palettes que je préfère moi les palettes que je préfère chez Révolution ça n'est pas un secret c'est la gamme Forever Flawless parce que vous avez déjà un packaging en métal qui sort un petit peu de l'ordinaire vous avez pas mal d'édition limitée aussi mais vous en avez quelques-unes basiques avec des color story assez neutres pour la plupart ou parfois très colorées alors je vous ai sorti celle-là la Namasté parce que j'aime beaucoup la color story j'aime beaucoup le packaging les phares fonctionnent très bien vous pouvez avoir différentes textures à l'intérieur avec des phares des phares en pailleté des phares satinés des phares mat je trouve que c'est la gamme la plus stable vous allez pas avoir une sortie qui va tout déchirer une sortie qui va être complètement pourrie parce que ça peut arriver dans les reloaded ça peut il y a des color story qui fonctionnent très très bien avec des textures un peu crémeuses hyper scintillantes etc et puis d'autres qui sont un peu fadasse voilà c'est ce que je veux dire par rapport à ça c'est une gamme qui est stable en termes de qualité après je crois qu'il y en a une ou deux encore en vente sur le site mais ils avaient fait une gamme chez Révolution Pro qui était du tonnerre je les ai toutes les palettes et elles fonctionnent toutes très bien si vous trouvez ça sur un revendeur ou même en seconde main voilà ces palettes là de chez Révolution Pro c'était des phares cuits qu'on pouvait utiliser sec ou mouillé là dedans vous avez la pigmentation le travail facile des phares et vous avez des scintillants certains duochrome certains un peu en transparence que vous pouvez utiliser mouillé donc intensifié ces palettes là avaient été comparées en fait aux palettes de Pat McGrath déjà peut-être par rapport au placement des phares le fait que on puisse les utiliser certains mouillés mais vous avez une qualité qui est magnifique dans ces palettes là une finesse dans le produit des beaux scintillants des beaux reflets donc malheureusement je vous dis la gamme n'est plus vendue mais ça c'était top de chez top et toutes j'ai toutes les couleurs story toutes sont très bien dernièrement dans ce mois de test j'ai testé cette nouvelle gamme qui fait parler d'elle parce que ce sont des palettes quand même douce phares alors dix phares on va dire poudre même s'il y a certaines textures des lumineux qui sont un peu crémeuses quand même et de phares crèmes là pour le coup très crèmes qu'on peut utiliser en base etc attention on en reparlera au bilan mais les phares crèmes ne sont pas le point fort de ces palettes mais le point fort c'est 8 euros 8-10 euros fonction des sites vous avez quand même pas mal de déclinaisons le format compact c'est plutôt pas mal donc c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui je l'ai utilisé à plusieurs reprises c'est pas mal franchement c'est pas mal pour le prix c'est quand même un petit peu au-dessus de la gamme Reloaded maintenant est-ce que je préfère cette qualité-là à celle des Forever Flawless peut-être pas parce que justement il y a certaines textures qui sont un peu fuyantes qui sont pas très stables alors que j'ai jamais eu ce problème-là avec les Forever Flawless même sur des textures un petit peu plus crémeuses donc mais voilà ça fait partie des nouveautés donc je voulais vous en parler une catégorie qu'on va zapper c'est la catégorie lèvres chez Révolution parce que vraiment j'ai pas j'ai plus de coup de coeur je vous explique j'ai beaucoup de produits lèvres Révolution mais que des produits que j'ai acheté il y a plusieurs années ils faisaient énormément de produits lèvres des rouges à lèvres liquides mat des rouges à lèvres liquides lustres un peu vinyle des rouges à lèvres raisins alors j'en ai encore pas mal je me suis séparée de pas mal de choses au fur et à mesure du temps parce que ça se périme etc mais dans ce que j'ai testé dernièrement j'ai pas trouvé que c'était comme avant déjà les textures peuvent être un peu sèches ou un peu trop épaisse les gloss les gloss chez XX Révolution j'ai rien aimé ni les gloss ni les rouges à lèvres liquides les gros gloss là sont très épais bref j'ai pas été ravie même au niveau des contours j'ai testé la gamme la gamme IRL Filter je crois IRL Whipped Lip Crème ceux-là ceux-là je les ai pas trouvés exceptionnels ça a un effet effectivement un petit peu mousse un petit peu velouté sur les lèvres mais je trouve pas que la pigmentation est là j'ai testé les crayons qui vont avec pareil j'ai pas trouvé que c'était une super qualité c'est pas assez pigmenté ça glisse pas enfin ça glisse trop justement c'est fuyant même les ceux qui sont comme ça et pourtant le packaging est plutôt sympa la teinte était plutôt sympa mais pareil alors la texture est pas trop épaisse pour le coup on a une belle pigmentation mais c'est un petit peu sec c'est pas j'en attendais plus en fait j'en avais entendu beaucoup de bien et j'ai pas été ravie aujourd'hui j'ai appliqué mon dernier achat c'était un petit un petit kit comme ça avec un crayon contour un liquide mat et un produit pour sceller alors il y a quand même quelque chose de positif dans ce kit là c'est c'est fin la couleur est jolie ça fonctionne à peu près bien le crayon encore une fois fonctionne assez bien mais c'est pas voilà c'est pas le crayon de l'année le produit pour les lèvres je le trouve pas assez pigmenté mais la texture est fine et je suis déçue en fait parce que avant justement pour en avoir beaucoup les rouges à lèvres liquide mat chez Révolution ils avaient une petite odeur un petit goût c'était agréable de les porter même si c'était pas les plus fins ou les plus les plus confortables tout au long de la journée ils avaient quelque chose d'agréable il y avait des couleurs un peu exceptionnelles il y avait des aspects métalliques pailletés enfin il y avait plein plein de choix maintenant je trouve que c'est assez restreint si c'est pas la texture qui me plaît pas c'est il y a pas d'originalité dans les teintes ou suffisamment de pigmentation le petit trio là est sympa et c'est vrai que le côté avec le produit pour venir sceller fait que ça tient bien là ça fait quand même 3-4 heures que je porte le rouge à lèvres entre deux j'ai bu du café j'ai fumé voilà j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo et ça reste assez bien et ça s'estompe assez bien je l'ai porté sur toute une journée et c'est vrai que le côté longue durée est sympa mais c'est pas non plus transcendant donc voilà je suis un peu déçue pour ça parce que j'ai été habituée à d'autres choses donc voilà après oui les petits baumes les huiles à lèvres vous pouvez y aller quand c'est en promo j'imagine que vous n'avez trop rien à craindre mais attention aux vrais rouges à lèvres que ce soit les rouges à lèvres en bâton les rouges à lèvres liquides ou les gloss parce que les textures ne sont pas exceptionnelles voilà ce que j'avais à vous dire sur Révolution j'espère que j'ai rien oublié d'ailleurs si vous avez pensé à quelque chose que je n'ai pas exprimé n'hésitez pas à poser votre question en commentaire ça m'a fait bien plaisir de refouiller dans mes produits Révolution et ça confirme qu'effectivement c'est une marque qui est attirante alors qui propose effectivement beaucoup de choses qui est beaucoup dénigré malheureusement mais que moi j'aime bien parce qu'il y a toujours des petites choses à dénicher il y a toujours une sortie en cours là je vois ils ont sorti des nouveaux contours bronzers en crayon mais format très fin pour pouvoir dessiner enfin voilà ça me donne quand même pas mal envie il y a toujours des choses qui me donnent envie chez Révolution avec leurs éditions limitées leurs collabs d'ailleurs je n'ai pas parlé des collabs mais il y a des produits chez Révolution que j'adore qui faisaient partie de collabs j'ai en tête la palette Beetlejuice qui a été une révélation pour moi par exemple il y a eu plein de choses comme ça qui me donnent envie de continuer à soutenir cette marque et je suis très très impatient de voir ce qui va se passer parce qu'on sent quand même je vous le disais par rapport à ce qui se passe sur le site comment ils réorganisent les choses les nouvelles sorties on sent qu'il y a quelque chose qui se trame derrière ils se recentrent un petit peu et voilà peut-être que ils vont faire moins de sorties mais des choses un petit peu plus qualitatives bref j'ai hâte de voir ce que nous propose Révolution dans les mois et années à venir je vous demanderai tout simplement si vous connaissez la marque quel est votre produit à vous chouchou de la marque elle a été la révélation Révolution c'était dur à dire ça pourtant c'était venu naturellement la révélation Révolution surtout si j'en ai pas parlé dans cette vidéo ça me fera plaisir de savoir quels sont ces produits peut-être à découvrir et ça aidera certainement la coquette family sur ce j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi moi ce fut un plaisir comme d'habitude je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo je vous fais surtout plein de gros bisous ciao ciao ciao